Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage 9 raisons pourquoi tu ne bâtirais pas de masse musculaire présentement. Avant de rentrer dans les 9 choses qui feraient en sorte que tu ne bâtisses pas de masse musculaire présentement, je veux m'assurer que tu comprennes ce qui fait en sorte que tu vas bâtir de la masse musculaire. Comme ça, chaque raison, je vais être capable de te lier à cette explication-là de comment on bâtit de la masse. Donc, cette affaire-là, si tu ne le fais pas, voici pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu ne vas pas juste te drop 9 raisons par rapport de même pour que tu fasses ça. Ok, bien je vais le faire, mais tu ne comprends pas le mécanisme derrière ces choses-là. C'est important que tu comprennes le mécanisme. Comme ça, tu peux faire 1 plus 1 égale 2. Bien oui, ça fait du sens. Regarde donc ça, je vais le faire. Donc, bâtir de la masse musculaire, ça se fait en 4 étapes. L'étape numéro 1, il faut que ta fibre musculaire soit activée. Si elle n'est pas activée, ta fibre, et là tu n'en as pas une, mettons ton bicep, tu n'as pas une fibre musculaire. Tu en as sur un moyen temps. Mais si tu veux gagner de la masse, exemple dans les biceps, il faut que la majorité, c'est impossible volontairement, sans être stimulé par un truc électrique dans un labo, volontairement stimuler 100% de tes fibres musculaires, ce n'est pas possible. Mais tu peux aller chercher un 90-95%. Donc, quand on dit qu'il faut activer tes fibres musculaires, on parle qu'il faut activer 90-95% de tes fibres musculaires. Et comment que ça se fait, une activation de fibres musculaires? Ça se fait en ordre de grandeur. Les plus petites fibres musculaires qui ont le moins de potentiel, voire pas de potentiel de prendre de la masse musculaire, vont être activées au début, quand tu n'as pas un haut niveau d'effort requis. Et plus tu arrives proche de l'échec, je donne déjà un petit hint ici, plus tu arrives proche de l'échec musculaire, plus tu as besoin de générer un haut niveau d'effort. Et là, tu vas chercher d'autres fibres musculaires et c'est les plus grosses qui viennent s'activer. Et les plus grosses avec le plus de potentiel de gagner de la masse musculaire. Étape numéro 1, il faut que tes fibres qui ont le plus de potentiel de prendre de la masse musculaire soient activées. Si ça, cette étape-là n'est pas faite, tu ne peux pas prendre de masse. OK? Donc, étape numéro 1, il faut que tes fibres musculaires qui ont le plus de potentiel de hypertrophie soient activées. Ça, c'est 1. Étape numéro 2, il faut que ces fibres-là, qui ont le plus de potentiel de hypertrophie, génèrent un haut niveau de tension mécanique. En d'autres mots, il faut que ces fibres-là génèrent un haut niveau de force. Comment qu'on fait ça? Il faut qu'il y ait un raccourcissement. Donc, quand il se contracte, exemple, un bicep, quand il se raccourcit, quand la fibre se raccourcit, il faut que ça soit lent et involontaire. Parce que si tu le fais volontairement, ça ne va pas activer tous tes fibres musculaires parce que ton niveau d'effort, il est faible. Mais vraiment, les derniers reps avant l'échec musculaire, c'est involontaire ce ralentissement-là quand tu contractes ton muscle. Mais ça, c'est là qu'il y a un haut niveau de tension mécanique qui est généré par les fibres elles-mêmes. Et c'est ça que tu veux pour étape numéro 2. Étape numéro 1, tu veux qu'ils soient activés, tes fibres musculaires qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Étape numéro 2, tu veux qu'ils génèrent un haut niveau de tension mécanique, qui est le principal et le seul et unique mécanisme d'hypertrophie. Tu veux bâtir de la masse musculaire, il faut que tes fibres musculaires génèrent un haut niveau de tension mécanique. Ce n'est pas la charge sans bord qui génère ta tension mécanique, c'est la fibre elle-même. Un coup que ça s'est fait, étape 1, ils sont activés. Étape 2, tu es allé générer un haut niveau de tension mécanique. Ça, ça va avoir stimulé une signalisation moléculaire. On ne va pas aller plus en détail parce que je ne veux pas que ça soit trop compliqué. Ça, ça va stimuler une signalisation moléculaire qui va augmenter ta synthèse des protéines. Donc, une augmentation de synthèse des protéines pour bâtir du nouveau tissu musculaire, donc bâtir de la masse musculaire. Et l'augmentation de synthèse va aussi servir à réparer du tissu musculaire qui a été endommagé pendant l'entraînement. Et comment ça fonctionne, c'est que le corps va toujours réparer avant de bâtir par-dessus, ce qui est bien évident. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça, on va y revenir tantôt. Donc, si on récap, étape 1, il faut que ta fibre musculaire soit activée. Quand elle est activée, il faut qu'elle se raccourcisse lentement. Un coup qu'elle se raccourcit lentement, là, il y a une signalisation moléculaire qui va être engendrée, qui va engendrer une élévation de la synthèse des protéines. Fait que pendant 24 à 28 heures, ta synthèse des protéines va être plus élevée dans ton corps pour bâtir du nouveau tissu musculaire et réparer du tissu musculaire endommagé. C'est comme ça que ça se passe, prendre la masse musculaire. Ça, c'est le mécanisme par lequel tu bâtis de la masse musculaire. Donc, un coup que tu sais ça, tu vas voir les 9 raisons, il impacte quoi là-dedans? Parce que les 9 raisons n'impactent pas nécessairement le point numéro 1, qui est l'activation des fibres, n'impactent pas nécessairement le point numéro 2, qui est le haut niveau de tension mécanique, le point numéro 3, 4-ish, qui est la synthèse des protéines. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Et j'espère qu'avec cette petite explication-là, tu vas être en mesure de mieux comprendre les 9 raisons, c'est quoi le mécanisme derrière ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon là, c'est Hugo Lecavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal, qui a eu les gens à transformer leur physique et à augmenter leur squat, bench et deadlift. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. OK, on est parti, on rentre dans nos raisons. Raison numéro 1, pourquoi tu ne prendrais pas de masse musculaire présentement? Tu ne vas pas à l'échec musculaire. Ou très proche de l'échec musculaire, on parle de 0 à 2 répétitions en réserve. Pourquoi? Quel serait le mécanisme? Je reviens avec mes étapes. Étape numéro 1, il faut que mes fils musculaires soient activés. C'est en ordre de taille. Plus j'ai un gros effort à générer, plus je vais avoir des fils musculaires à l'activer. Donc, mes grosses qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Si tu t'en gardes 75 dans le tank, l'effort généré, il est-tu grand? Ben non, il est là, mais il n'est pas maximal, il n'est pas super élevé. S'il n'est pas maximal, super élevé, il y a une maudite gang de films musculaires qui ne sont pas activés. Donc, ça a un impact, soit par l'échec ou très proche de l'échec. Numéro 2, mécanisme. C'est beau d'avoir tes films musculaires activés, mais s'ils ne se raccourcissent pas lentement, tu ne gêneras pas un au niveau de tension mécanique. Tu ne te bâtiras pas de masse musculaire. C'est pour ça qu'ils voient que, exemple, j'ai la pliométrie dans la tête, mais on va l'avoir. Le monde font de l'haltérophilie. Merci, Hugo. Haltérophilie, c'est très explosif. Les études démontrent que c'est un haut niveau d'effort parce que tu veux exploser le plus vite possible. Fait que tu mets tout l'effort dedans. Il y a un haut niveau de recrutement des films musculaires. Par contre, c'est très rapide. On ne voit pas de masse musculaire qui est bâtie avec ça. Ils ont l'étape 1, ils n'ont pas l'étape 2. À l'échec, tu t'amènes avec une étape 1 parce que tu génères un haut niveau d'effort. Et ça t'amène à l'étape 2, qui est un raccourcissement involontaire de la contraction musculaire. Donc, tu génères un haut niveau de tension mécanique. Donc, tes fibres qui se contractent lentement, ils peuvent générer un haut niveau de tension mécanique. Et ça, ça va engendrer notre cascade après qu'il va augmenter notre synthèse des protéines. Fait que si tu ne vas pas à l'échec musculaire présentement ou très proche, 0 à 2 répétitions en réserve, ça peut être 100 % la raison pourquoi tu n'as pas de masse présentement. Donc, tu te dois d'aller à l'échec musculaire. N'importe qui qui va te dire « Non, non, mais tu n'es pas obligé d'aller à l'échec, tu n'es pas obligé d'aller à l'échec. » C'est de la « bullshit ». Pour prendre la masse musculaire, il faut que tu ailles. Puis, il y a une récente méta-régression, c'est genre le top de la méta-analyse, qui ont regardé jusqu'à combien de répétitions en réserve tu peux bâtir de la masse musculaire. Et c'était entre 4 à 6. Donc, ceux qui avaient entre 4 à 6, ils bâtissaient moins de masse musculaire que ceux qui en avaient 1 à 2. Mais jusqu'à 4 à 6, ils bâtissaient de la masse musculaire. Pas en malade, mais ils en bâtissaient. Mais en haut de ça, ils n'en bâtissaient pas. Ça, c'est une preuve que si tu gardes 10 reps dans la tank, ça va faire « sweet fuck all ». Parce que tu n'as pas tous tes fils musculaires activés et tu n'as pas un raccourcissement de fibres qui est assez grand, assez lent. Donc, raison numéro 1 pourquoi tu ne prends pas de la masse présentement, tu ne vas pas à l'échec musculaire ou très proche d'échec musculaire à 0 à 2 répétitions en réserve. Donc, recommandation pour toi. First, dans tes entraînements, si c'est toi qui fais tes propres workouts ou si tu prends les workouts sur Internet, ça devrait être absolument, 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 absolument indiqué. Si c'est une série à l'échec, une série de warm-up, une série de working set warm-up, style vraiment proche de ton max, mais tu t'en gardes, je ne sais pas, moins 6-7 dans le tank, donc un warm-up, mais vraiment proche de l'échec. Ça devrait être marqué, ça. Si ce n'est pas marqué, il y a un problème. Parce que ça ne veut rien dire 4x12. Ah, elle fait 4x12. 4x12 de quoi? De working set, de warm-up set, de failure set, de quoi? Moi, ce qui m'importe, si je veux bâtir de la masse musculaire, c'est mes séries à l'échec. C'est eux qui m'amènent des résultats. Les warm-up sets ne m'amènent rien. Je vais en faire pour me warm-up, mais ce n'est pas bâtir de la masse musculaire. Donc, recommandation dans tes workouts, ça te prend une indication. Combien de séries à l'échec? Telle série est à l'échec, je vise combien de reps à l'échec. Ça, ça devrait être indiqué. Donc, raison numéro 1, pourquoi tu ne pas de masse, tu ne vas pas à l'échec ou tu es très proche de l'échec. Recommandation par rapport à ça, assure-toi d'avoir au minimum 3 séries à l'échec par workout, par groupe musculaire. Raison numéro 2, pourquoi tu ne prendrais pas de masse présentement, tu n'augmentes pas ta charge ou ton nombre de répétitions de semaine en semaine. Encore là, on revient avec nos mécanismes qu'on a vus tantôt. On veut que les fibres musculaires soient activés et on veut un ralentissement involontaire de la contraction des fibres musculaires. Si on sait ça, ce n'est pas vrai que c'est toutes les répétitions qui stimulent une prise de masse. Exemple, on prend une série de 10 répétitions. Ce n'est pas vrai que les 10 stimulent une prise de masse. Je l'ai dit juste avant avec la météorégression. C'était du 4 à 6 qui stimulait. Les 4 à 6 avant que tu ne sois plus capable. Si on arrondit, ça fait notre modèle des 5 répétitions effectives. Sur une série de 10, il y en a 4 à 6, si on arrondit à 5, il y en a 5 qui ont stimulé une prise de masse. Ce n'est pas les 10 qui ont stimulé. Les 5 premières ont servi à accumuler de la fatigue pour te rendre aux 5 dernières qui sont effectives. Sur 8, même affaire. Il y en a les 3 premières qui servient à accumuler de la fatigue pour que tes 5 dernières soient stimulantes. Sur 5 reps, les 5 qui sont stimulantes. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'exemple, semaine numéro 1, tu prends 100 livres, tu fais 8 répétitions, puis tu vas à l'échec à 8 reps. Semaine 2, sur ces 8 reps-là, si tu es allé à l'échec, tu as 5 répétitions qui sont effectives. Semaine prochaine, si tu fais 100 livres, fois 8 encore, mais là, tu as gagné de la masse entre la semaine 1 et la semaine 2. Tu aurais été capable de faire plus de charges, plus de reps. Donc, ton fois 8, il n'est plus à l'échec. Là, il est peut-être à 1 rep de l'échec. Donc là, tu es rendu à 4 reps effectives. Mais la semaine 1, tu en avais 5. Semaine 3, tu n'augmentes pas encore. Tu fais encore 100 fois 8. Là, peut-être qu'il t'en reste 2 dans le temps qu'à cause justement que tu gagnes la masse musculaire et que tu aurais pu mettre plus l'eau. Là, tu es rendu que 3 reps effectives. Mais tu en avais 5 au début. Fait que là, tu diminues ton nombre de reps effectives de workout en workout. Donc, tu diminues le nombre de reps qui vont te faire prendre la masse de workout en workout si tu n'augmentes pas ta charge ou tes reps de semaine en semaine. Donc, la bonne manière de le faire, ce serait semaine 1, je fais 100 livres, il faut à 8 répétitions à l'échec musculaire complet. Bien, semaine 2, je fais soit 100 livres fois 9. Donc là, je suis reallé à l'échec mais maintenant à 9. Donc, je m'assure qu'à chaque fois que je vais à l'échec, je viens tout le temps à 5. 4 à 6, on met ça une moyenne. 5. Donc, si tu augmentes ta charge mettons 105 livres puis tu fais 7 reps, tu as quand même bien 5 reps effectifs. OK? Donc, si tu ne prends pas de masse présentement, ça peut être une des raisons. Si tu dis, ah, je vais à l'échec, Hugo, je suis good. Oui, tu es à l'échec en augmentant ta charge ou tes reps à toutes les semaines. Sinon, ce n'est plus un échec si tu n'augmentes pas. On s'entend? Donc, raison numéro 2, petite recommandation, augmente à toutes les semaines ton nombre de rep ou ta charge. Raison numéro 3. Là, tu me dis, ah, Hugo, je suis correct, mon gars, man. Je prends, je vais à l'échec puis j'augmente à toutes les semaines. Parfait. Numéro 1, check. Numéro 2, check. Raison numéro 3, tu prends des temps de repos qui sont trop courts. J'en ai parlé trop souvent, mais je pense qu'il va falloir qu'on en parle jusqu'à la fin des temps. Les temps de repos en dessous des 2 minutes pour la prise de masse musculaire, c'est pas optimal. Et ça, c'est documenté dans la science. Et le podcast d'aujourd'hui, ça en est un gros parce qu'il y a bien des sujets. Vous allez voir que la zone de référence scientifique va être énorme, mais tout ce que je dis là, ça va être dans la description où il va y avoir les références. Donc, temps de repos court, c'est sous-optimal par rapport aux temps de repos long pour la prise de masse musculaire. C'est très documenté dans la science. Donc, tu devrais minimum prendre 2 minutes de temps de repos avant que tu es serré à l'échec. Le mécanisme derrière ça, le fait que tu ne prennes pas assez de temps de repos. Fait que tu maintiens un niveau de fatigue du système nerveux assez élevé. Et là, tu arrives dans ta prochaine série, ton système nerveux est plus fatigué, il y a moins de film musculaire qui est capable d'aller activer parce qu'il est trop fatigué. Si tu as moins de film musculaire à l'activer, c'est mon étape 1 pour bâtir de la masse. J'inuie à l'étape 1 en partant, là, si je prends des temps de repos trop courts. Donc, recommandation pour toi, prends minimum 2 minutes même 3 minutes. Moi, j'étais à du 3 minutes, nos clients sont à du 3 minutes. Comme 3 minutes de temps de repos, bâtir de la masse musculaire, ça devrait être... Entre 2 à 5 minutes, passer ça, c'est comme un effet un peu que tu cool down de ton workout puis là, tu n'as plus l'effet genre d'adrénaline. Mais entre 2 à 5 minutes pour bâtir de la masse musculaire, tes temps de repos, ça devrait être là. Même sur ton bicep curl. Ah, mais c'est un timus, récupère... Non. Bullshit. Ton bicep récupère plus lentement que tes quads. Parce que, comment il y a plus de fibres de type 2 dans tes biceps, s'ils vont subir plus de dommages musculaires, tu vas être capable d'activer volontairement plus de fibres musculaires dans ton bicep vu que c'est un plus petit muscle que tes quads, sujet encore là plus au dommage. Donc, il y a beaucoup de fatigue qui va être accumulée dans tes biceps versus tes quads. Fait que l'espèce des petits muscles, tu peux prendre moins de temps de repos, c'est faux. OK? Il n'y a pas de science qui bague ça. Zéro. Zéro, mais bon. OK, donc, ça devrait être 2 à 5 minutes pour tous, tous, tous vos exercices en prise de masse avant vos séries à l'échec. Vos warm-up, vous pouvez faire 90 secondes, vous s'entend? C'est des warm-up. Mais avant vos séries à l'échec, ça devrait être 2 minutes minimum. Raison numéro 4. OK, là, tu vas à l'échec, good job. Après ça, tu augmentes tes charges de semaine en semaine, good job. Après ça, tu prends minimum 2 minutes de temps de repos avant t'insérer à l'échec. Good job. Là, tu ne prends pas encore la masse. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le fait que tu aies trop de dommages musculaires. On revient à nos 4 étapes. Étape 1, tes films musculaires sont activés. Cool. Étape 2, génère un haut niveau de tension mécanique parce qu'ils se raccourcissent lentement, involontairement. Cool. Étape 3, ça, ça crée une signalisation moléculaire qui augmente ta synthèse des protéines. Cool. Trop de dommages musculaires, il fallait s'en rappeler. J'espère que tu t'en rappelles. L'augmentation de synthèse des protéines va servir à bâtir du nouveau tissu musculaire, mais va servir aussi à réparer le tissu qui est endommagé. Et le corps va réparer avant de bâtir. Il n'est pas innocent. Donc, si tu as trop de dommages, il te reste, des fois, pas assez de synthèse des protéines pour bâtir du nouveau tissu parce que tu as trop utilisé cette synthèse-là pour réparer ton dommage parce que tu en as trop eu. Si on prend un chiffre simple, tu as 100 grammes. Ce n'est pas ça, mais tu as 100 grammes de protéines à utiliser pour bâtir ton nouveau tissu musculaire. Si tu as trop de dommages, il y a peut-être 80 grammes qui s'en va réparer et 20 grammes qui va bâtir. Mais si tu gères bien ton dommage, comme je vais te montrer comment faire, tu as peut-être 30-40 grammes qui s'en va pour réparer et 60-70 pour bâtir du nouveau tissu. Donc, ça pourrait être une des raisons pour que tu ne prends pas de masse si tu as trop de dommages musculaires. Et là, la question c'est comment je fais pour m'envoyer passer? C'est quoi qui en cause trop? Il y a trois choses. Plus tu fais de contractions musculaires, il y a trois choses. Deux choses, plus tu fais de contractions, plus tu peux accumuler du dommage. Parce que ce qui crée le dommage, c'est l'accumulation d'ions de calcium à l'intérieur des films musculaires. Et comment tu accumules des ions de calcium? À chaque maudite contraction, une, deux, trois. Il y a des ions qui ronde. Ça de même, ça marche. Ça, c'est le corps humain fait comme ça. Donc, si tu fais 15 reps, tu vas créer plus de dommages qu'à 5 reps. À l'échec, les deux à l'échec. 15 reps à l'échec, 5 reps à l'échec. Tu as plus de reps, tu vas créer plus de dommages. Parce que tu as eu plus de contractions, il y a eu plus d'ions qui est rentrés. Donc, règle numéro un, garde tes répétitions en bas de 10. Il n'y a pas, tu n'as pas plus, peu importe le nombre de reps que tu vas faire, tu vas avoir, si ça reste juste les cinq dernières qui vont être stimulantes. Quatre à six, cinq en moyenne. OK, donc, ça ne sert à rien de faire 15, ça ne sert à rien de faire 20. Même la pompe, l'endurance, non plus. Il n'y a pas de science derrière ça. Le stress métabolique, en 2024, je ne peux pas craindre qu'il y a encore du monde qui dise que c'est un mécanisme d'hypertrophie. Ce n'est pas vrai. Dommages musculaires, même mon histoire, ce n'est pas vrai. J'ai déjà fait des podcasts là-dessus dans le passé et je ne vais pas le réexpliquer, mais il y a un mécanisme, c'est la tension mécanique. Je l'ai dit comment c'était généré tantôt. Donc, plus tu fais de contractions musculaires, plus tu vas générer du dommage musculaire. Donc, tu veux t'assurer de garder tes répétitions le plus bas possible entre 5 à 10, 5 à 12, ça pourrait être qu'un recouchi. Mais au 2, ton nombre de séries, si tu fais 800 séries, 800 exercices, c'est tout des contractions. Si tu fais 6 exercices dans un groupe musculaire avec 3 à 4 séries chaque, c'est tout des contractions. Ça crée du dommage. Donc, ce que tu veux quand tu t'entraînes, c'est de générer le plus possible de stimuler pour prendre la masse musculaire, mais de minimiser le dommage. Parce que tu veux que quand ta synthèse augmente, la majorité de cette synthèse-là soit dirigée vers bâtir du niveau de tissu musculaire et non réparée. Donc, tu ne veux pas trop faire de rep, tu ne veux pas trop faire d'exercices non plus, tu ne veux pas trop faire de séries non plus. Et est-ce qu'on sait à date, à la lumière, en 2024, on tournerait autour d'un 25 répétitions effectives par workout, par groupe musculaire qui serait efficace. Passer ça, ça fait comme un plus le volume est haut, plus t'as d'hypotrophie, même un moment donné, t'as atteint un sweet spot où si tu continues, ça redescend vers le bas. Et là, ça te fait régresser. Mais 25 semble être le sweet spot, mettons, le max de volume que tu pourrais faire dans un workout par groupe musculaire. Donc, si on parle d'à peu près 5 séries à l'échec par groupe musculaire, ça, c'est 2 exercices de 2 failure sets avec un exercice de 1 failure set. Fait que 3 exercices par groupe musculaire, c'est pas beaucoup. Mais, c'est ça qui est efficace. Ça ne te sert à rien d'en faire plus sinon tu crées trop de dommages et ça peut être une raison pourquoi tu ne prends pas de masse présentement. Donc, recommandation pour toi, fais pas trop de répétitions entre 5 à 10, 5 à 12 et va à 2-3 exercices par groupe musculaire à 2 failure sets chaque. Puis, si tu as un 3ème exercice, fais juste un failure set pour lui. Autre chose qui accumule beaucoup de dommages aussi, c'est les exercices en position étirée. Mettons que je suis en bas complètement d'un dumbbell press, là, mon chest est complètement étiré. Quand il est étiré, j'allais juste le mot en anglais, mais les channels d'ions de calcium sont étirés et là, ils peuvent rentrer à tonne dans le muscle. Donc, les positions étirées accumulent plus de dommages musculaires qu'une position contractée au milieu. Donc, un crossover va accumuler moins de dommages qu'un dumbbell press. Mais, il y a certains groupes musculaires qui réagissent mieux à l'hypertrophie dans les positions étirées. Le chest en fait partie, les quadriceps en font partie, les ischios en font partie, les fessiers en font partie. Donc, tu ne veux pas dire « Ah, je ne vais pas en mettre parce qu'eux, ils réagissent vraiment bien à ça. » Fait que tu voudrais quand même en mettre mais il faut que tu doses. Fait que c'est encore là d'être plus intelligent dans « Bon, le chest, je vais m'assurer de garder mes répétitions à 5, sachant que je vais mettre du position étirée puis mes biceps, je peux mettre peut-être 8 reps parce que j'aime ça. Eux, je n'y mets pas de position étirée. Donc, mais raison numéro 4, tu as trop de dommages musculaires, tu veux minimiser ton nombre de reps, minimiser ton nombre de 7 exercices et t'assurer de bien jouer avec les exercices qui surchargent ton muscle dans une position qui est étirée. Cool! Alright, là on est rendu, tu vas à l'échec musculaire, tu augmentes à toutes les semaines, tu prends assez des longs temps de repos et tu fais attention de ne pas avoir trop de dommages musculaires. Mais là, tu ne prends pas encore de masse. Tabarouette! En fait, c'est sûr que tu vas en prendre un peu. Honnêtement, rendu là, je te confirme que tu vas en prendre. Les autres raisons pourraient faire ça que tu n'en prendrais pas autant que tu voudrais. Raison numéro 5, tu fais des exercices qui sont trop instables. On revient à nos mécanismes. Je suis fatiguant, je m'excuse. On revient à nos mécanismes. Étape 1, il faut que mes films musculaires soient activés. Plus ton exercice va être stable, plus tu vas avoir de films musculaires d'activer. Plus ton exercice visé, parce qu'il y a d'autres groupes musculaires qui doivent être activés par ton système nerveux pour créer cette stabilité-là. Donc, de faire des exercices instables va t'amener moins de films musculaires d'activer. Ce n'est pas bon, c'est notre étape 1, ça. Donc, suggestion, maximiser les exercices où tu es stable. Faire tout ce que tu fais debout, fais-le assis sur un banc. Priorise des machines plus que des dumbbells. La majorité des choses, exemple, un dumbbell press, tu vas prendre plus de masse sur un chest press à la machine qu'un dumbbell press parce que tu as plus de fibres musculaires activées. Encore là, si tu détestes ta vie sur un chest press, je l'ai déjà dit dans les autres podcasts, tu vas être moins motivé, tu vas moins te pousser. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais si on ne prend pas ça, tu es mieux sur des machines que des poids libres, tu es mieux assis que debout. All right, donc là, tu vas à l'échec numéro 1, good. Ensuite, tu vas augmenter tes charges de semaine en semaine ou tes reps. Super. Tu prends des temps de repos qui sont assez longs. Super. Tu gardes tes reps basses, tu n'as pas trop d'exercice, pas trop d'exercice en position étirée. Cool. Et les exercices que tu choisis, c'est des machines ou des trucs que tu es assis donc tu es stable au maximum. Mais là, il y a encore des affaires qui manquent. Tu ne prends pas de masse comme tu veux ou tu n'en prends pas. On arrive à notre raison numéro 6. Tu ne manges pas assez de protéines. Et là, on arrive, si on regarde nos 4 étapes encore là qui stimulent une prise de masse. Étape numéro 4, il y a une élévation de la synthèse des protéines pour bâtir du tissu et réparer le tissu musculaire. Mais pour ça, ça prend de la protéine. Si tu n'en manges pas assez, il n'y aura pas assez de matériaux à ton corps pour prendre ça et en bâtir et réparer. Donc, il faut que tu manges assez de protéines. C'est quoi ça, assez de protéines? 0,7 grammes et 1 grammes par lit de poids de corps selon la science actuelle en 2024. Et il faut que tu saches si tu manges ça. « Ouais, mais là, moi, je ne veux pas pèser mes affaires. » Fine. Il faudrait au moins peut-être que tu les pèses une fois dans ta vie, une journée de temps, être sûr que tu manges assez de protéines. Parce que sinon, tu es un peu comme les mains devant les yeux et genre « Ouais, j'espère, je pense, mais je ne suis pas sûr, je le sais, je ne sais pas, je ne sais pas. » Tu sais, pour une journée, je pense que je suis capable de faire ça. Une journée, pèse ça, check. si tu pèses 150, tu es supposé manger au minimum, tu es au taux de 150, tu en manges 90, je t'annonce que c'est pour ça que tu ne prends pas de masse. Donc, ma recommandation pour toi, sur cette raison-là, prends une journée au moins, puis check, tu manges ça assez de protéines, en ce qui est en 0,7 à 1, et la tendance est que les gens plus jeunes qui s'entraînent plus fort auraient tendance à bénéficier plus du vers le 1. OK? Fait que, ceux qui écoutent le podcast, j'ai checké récemment, il n'y a pas grand monde qui a 60 ans ici. Fait que, on irait peut-être plus vers le 1 pour nous. Donc, surtout d'être pas loin d'un gramme par libre de poids de corps. Good! Donc, étape numéro 1, tu vas à l'échec. That's it. Étape numéro 2, tu augmentes toutes les semaines. Yes, sir. Après ça, tu prends les temps de repos qui sont assez longs. Après ça, tu t'assures qu'il n'y a pas trop de dommages musculaires. Après ça, tu fais des exercices qui sont stables. Tu manges assez de protéines. Que c'est que ça peut bien être encore? Tu ne manges pas en surplus calorique. Parce que, prendre la masse musculaire, c'est un processus très coûteux en énergie. OK? Ça demande beaucoup d'énergie, donc de calories. Bon, tu sais, la masse musculaire, c'est un processus qui est très énergivore. donc ça a besoin de beaucoup d'énergie. Tu as besoin d'avoir un surplus calorique pour bâtir la masse musculaire. Si tu n'as pas assez de calories, bien là, c'est là où ton corps, il va puiser dans lui-même pour subvenir à cette énergie-là. Il va prendre ça souvent dans ses réserves de graisse. Mais lorsqu'il a besoin de glucides, il va prendre du glucides. Mais s'il n'y a pas assez de glucides, parce que tu en manges peut-être pas assez, whatever, quelle raison? Bien là, il peut aller chercher ça dans ta masse musculaire pour faire du glucose avec. Là, il peut aller dans ta masse musculaire pour aller chercher cette énergie-là de glucose. Donc, on s'entend, elle va chercher dans ta masse, donc elle te fait perdre la masse. Fait que, tu veux être en surplus calorique. OK? Parce que, first, c'est un processus qui est énergivore. Deux, si tu es trop en déficit calorique, bien là, ça se peut que ça allait épuiser dans tes réserves de masse musculaire. C'est pas ça qu'on veut, Chris, on veut bâtir de la masse musculaire. OK? Donc, ça va être dans un surplus calorique. Un surplus de combien? La science à date nous dirait qu'on parle d'à peu près 5 % au-dessus de ton maintien calorique. Ça, c'est, je l'ai calculé, quelqu'un qui pèserait 2000, qui pèserait, quelqu'un qui mangerait 2250 calories et que son poids ne bouge pas pendant deux semaines, on pourrait dire qu'il est à maintenance calorique, bien c'est 5 % de ça. On parle de 2365 calories. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour bâtir de la masse musculaire. Donc, là, il y en a qui vont me dire « Oui, j'ai déjà bâtir de la masse en cote. » Il y en a. Ceux qui réussissent à bâtir du tissu musculaire en déficit calorique sont des débutants qui n'avaient pas touché un maudit poids de leur vie. Fait qu'eux, ils prendraient mon shaker, believe, God damn, puis prendraient de la masse. Ça, c'est un. Deux, le monde qui sont très gras, pourquoi ils ont tellement de réserves d'énergie parce qu'ils sont gras, bien le corps, il n'est pas à l'épuiser autant qu'il y a quelqu'un qui est très ligne. Plus tu es ligne, plus ça fait longtemps que tu t'entraînes, ça ne s'applique pas à toi, ça. Donc, quelqu'un de très débutant, quelqu'un de très gras ou quelqu'un qui s'est très longtemps qui ne s'est pas entraîné, genre tout le monde pendant le COVID, quand ils ont arrêté, qu'ils ont recommencé, t'aurais probablement pu prendre la masse même en étant un cote. Si tu ne rentres pas dans les trois, les chances que tu prennes de la masse en déficit calorique sont très, très, très faible. Donc, tu veux avoir un surplus calorique. Encore là, tu vas me dire, moi, je ne calcule pas mes affaires et ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, peux-tu le faire pour une journée? Question de savoir si tu es en surplus. Si, puis prends ton poids tous les jours, fin de moyenne à la fin de ta semaine, si au bout de deux semaines il n'est pas bougé, tu es en maintenance. Tu pourrais quand même prendre un peu de masse en maintenance, mais si tu vois qu'à un coup de deux semaines ton poids est décent, tu ne prendras pas de grande masse musculaire là-dedans. Fait, j'irais peut-être augmenter mes calories puis j'irais au moins essayer une journée de regarder combien de calories qui rentrent pour t'assurer j'ai-tu assez de protéines j'ai-tu assez de calories pour bâtir de la masse musculaire. Alright, maintenant, tu as fait tout le côté training, top-notch. Là, tu manges assez de pro, tu es en surplus calorique, mais là, il y a encore des affaires qui n'est pas optimales. Là, honnêtement, rendu là, tu vas en prendre de la masse solide à part de ça, mais ça se peut que les deux derniers points, que les trois derniers points m'ont fait, hey, c'est dix. Je viens de me rendre compte ça en plein milieu, c'est une demi-heure, je tourne. Je ne peux pas craire. C'est dix raisons. Ben, voilà, un de plus. One more rep. Fait, ok. Donc, les trois dernières qui me restent, fait, huit, neuf et dix, ça va avoir un impact notable, mais tu peux quand même prendre de la masse, même si ces trois points-là sont plus ou moins optimisés. Mais les premiers que j'ai parlé, c'est béton. Il faut que ça soit là à 100%. Donc, raison numéro huit, 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 Ryan, Whitney, ok. Raison numéro huit, c'est parce que tu ne digères pas ce que tu manges ou tu ne l'absorbes pas bien. Et ça, ça peut venir. Tu sais, si tu es ballonné à tous les jours, tu as des gaz ou tu as des gaz, comme j'aime les appeler avec mes clients, des gaz qui font fuir. Tu sais, tu es avec ta blonde, ton chum, l'autre, il se lève puis il s'en va, ça, ok. Ça, 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 tu ne vas pas aux toilettes à tous les jours, mais tu as des petits symptômes de digestion et de la misère. Mais ça, à l'ombre, ça va abîmer ton système digestif et ça va venir faire que tu vas, ça va venir faire, je commence à avoir de la misère après une demi-heure, ça va faire que tu vas avoir de la difficulté à absorber vu que tu vas avoir endommagé ton système digestif. Donc, tu vas moins absorber tes glucides, tu vas moins absorber tes protéines. Si tu as moins de protéines, ça va affecter le point numéro 4 que j'ai parlé tantôt qui nous permet de bâtir de la masse qui est la synthèse. Si tu absorbes moins de glucides, tu vas avoir des moins bonnes performances, toutes ces affaires-là. Donc, si ta digestion n'est pas optimisée, ça va venir nuire au point numéro 4 dans ce qui bâtit de la masse musculaire qui est la synthèse des protéines. Donc, une digestion optimale et de mise si tu veux bâtir un physique qui est optimale. Fait que tu devrais vraiment aller aux toilettes chaque jour, pas avoir de ballonnement puis pas avoir de gaz excessif et surtout, 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 tu devrais pas avoir de gaz qui font frire. Là, on trouve ça l'autre, mais sérieusement, ça devrait pas arriver. Puis comme, ça nous arrive tous et quand ça nous arrive, tu as vu le flag, ça devrait être genre c'est quoi j'ai mangé? Et si tu as mangé, comme, tu vas le trouver. Il y a quelque chose là-dedans que tu te gères plus ou moins. Et mes recommandés, si jamais ta digestion n'est pas optimale, c'est d'aller voir la formation sur la chaîne YouTube gratuite. C'est moi pendant une heure qui donne une formation sur comment optimiser ses problèmes de digestion parce que là, le podcast durerait trois heures aujourd'hui si je ferais ça. Fait que, si c'est ton cas, tu peux aller voir. Je vais mettre le lien en description, mais formation en direct sur YouTube de digestion. Bon, tout l'entraînement est good, toute la nutrition est good, ta digestion est bonne. Point numéro 9, ton sommeil, il est pas bon. Là, le sommeil, pas bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dors, je ne sais pas, 4, 5, 6, 4, 5, 6 heures en moyenne, par semaine. Tu te réveilles à tous les nuits comme 3, 20, 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 un peu ça. Si ton sommeil ressemble à ça, ce que ça va faire au niveau de nos 4 étapes, tu vas avoir plus de fatigue du système nerveux et ça, ça va amener moins de fibres musculaires activées. Donc, ça, c'est pas bon, c'est notre étape 1, je veux que ma fibre soit activée pour qu'elle puisse grossir. Mais là, en ayant un sommeil de marbre, tu fais que tes fibres musculaires vont être moins activées dans tes workouts du lendemain, du surlendemain et etc. Donc, tu ne veux pas ça. Ça va affecter ta prise de masse via ce mécanisme-là. ou si ça va pouvoir l'affecter, tu vas avoir moins d'énergie. Si tu as moins d'énergie, ta tolérance à la douleur va être moins là, ta perception de l'effort va être plus grande, ça fait que tu vas moins te donner. Tout ça va venir avoir un impact sur ton nombre de fibres musculaires qui va être activées, à quel point tu vas te rendre proche de l'échec, tout ça. Donc, sommeil, mes recommandations pour toi. J'ai fait quelques podcasts, je les ai tous nommés là, écrits là. Assure-toi de dormir ton 7 heures en moyenne first, surtout de ne pas te réveiller la nuit, même pour aller aux toilettes idéalement. Assure-toi de t'endormir en 15 minutes puis de te réveiller le matin et tu te sens bien. Les podcasts sur le sujet sont numéro 37, numéro 30, numéro 22 et numéro 4. Encore là, ils vont tout être dans la description. Et un petit PS à la fin que Guillaume Duluth, je ne sais pas, c'est connu, je pense que je fais la formation à Guillaume présentement de un an avec lui. Et il disait que 90% des problèmes de sommeil, et surtout niveau insomnie, c'est lié à de l'anxiété. Donc, ça revient à mon point numéro 10 qui est un stress qui est trop élevé. Et un stress trop élevé, nous, on s'est passé en deux sous-types le stress CHL, le stress externe puis le stress interne. Le stress interne, c'est le stress que tu t'ajoutes. Tu bois beaucoup de café, beaucoup de monsters, tu t'entraînes 7 fois par semaine, tu fais 25 000 pas par jour, tu fumes la drogue, tout ça. Ça, c'est un stress. Ton hormone de stress va augmenter, ton cortisol, etc. Ton système nerveux va être en sympathique et non en parasympathique qui est là que tu veux récupérer. Donc, ça, c'est le stress interne. Le stress externe, à l'inverse, c'est le stress externe de la vie. Donc, les finances, l'école, les relations, tout ça. Mais ces deux-là, la somme de ces deux-là fait à charge de stress. Si ça, c'est trop élevé, il va avoir une fatigue au niveau du système nerveux. Cette fatigue-là va faire quoi? Faire une moins grande activation des films musculaires qui est à notre étape numéro un, prendre la masse. Donc, c'est pas bon. Et, encore là, ça va venir jouer clairement à ta tolérance, à la douleur, ta perception de l'effort, ta motivation, dans le gym. Tout ça va infacter ton nombre de fibres qui vont être activées et à quel point tu te rapproches de l'échec, donc le raccourcissement des films musculaires. Donc, il faut que tu gères bien ton stress. Les deux. Stress interne, si on parle de stress interne en premier. Caféine, un à deux par jour, minimum 12 heures avant de te coucher. Numéro deux, à surtout manger des aliments que tu digères. Numéro trois, minimiser les drogues. surtout, bien, mettons, nous, on a une question dans HL7, c'est le cannabis, comme les drogues, genre de la cocaïne et ces affaires-là, je n'ai pas besoin de terminer que c'est encore pris du cannabis pour tout ce qui est stress interne. Fait que, minimiser tout ça, avoir un bon sommeil, t'entraîner quatre à cinq fois semaine et pour aller dans le stress externe, mais ça, c'est d'optimiser cette sphère-là. Il faut optimiser ça. Ce n'est pas vrai qu'on est poigné avec... Il y en a qui ont des tendances par leur trait de personnalité, oui, de vivre plus d'émotions négatives. J'en fais partie. J'ai une tendance, ça, c'est ma tendance à avoir plus d'émotions négatives. Ça, c'est ma tendance. Après ça, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? C'est là où, oui, tu vas vivre du stress, oui, tu es peut-être quelqu'un qui est plus anxieux dans la vie, c'est correct, mais tu peux ne pas express ça comme comportement en travaillant sur toi. Développement personnel, que ce soit une formation comme chez Guillaume Dulude, que ce soit avoir un psy, un coach, de la lecture, des podcasts de mindset, tout ça. Mais le stress externe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relié au développement personnel, au développement de l'humain. et pas développement personnel cheesy, genre les coachs de vie. Encore une fois, c'est quoi que la science dit pour qu'un humain se développe, un humain ait confiance, un humain avance, un humain diminue son anxiété. Et encore là, anxiété, comme tu en veux de l'anxiété. Pas que t'en veux de l'anxiété, mais en fait, un peu, c'est que tu veux comprendre comment, qu'est-ce que ça veut dire. L'anxiété, c'est une anticipation d'une douleur dans le futur, douleur physique, douleur émotionnelle, une perte, une perte de temps, une perte d'argent, une perte de valeur sociale, c'est une anticipation. Mais ça, tu sais, ça peut, il y a des trucs dans la vie que tu vas falloir faire même si tu as cette petite anxiété-là. Je parle pas de l'anxiété de 10 sur 10, je parle d'un 2-3, procrastiner, c'est de l'anxiété. C'est, je vais, soit, j'anticipe que je vais perdre mon temps, j'anticipe que je réussirais pas cette tâche-là, fait que j'aime mieux éviter faire autre chose. C'est ça, procrastiner. Donc, l'anxiété, c'est pas genre « Asti, je veux pas en vivre, 0-0-0-0 ». Un 10 sur 10 d'anxiété, non, je suis bien d'accord. Mais un 2-3, à tous les jours, ça devrait être là. Si tu es une branche de gauche et que tu te chaises un objectif, tu vas avoir du 2-3 d'anxiété à tous les jours. Mais du 2-3, c'est pas genre « Asti, ça me palpite, j'ai même moi ». C'est pas ça. C'est un petit feeling de « J'ai envie d'éviter ». C'est ça. Donc, bref, stress externe et développement personnel très, très important, même pour une prise de masse. Donc, en conclusion, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi chez HL, on a le système HL7 qui sont les 7 sphères suivantes. Sphère numéro 1, l'entraînement. C'est quoi que j'ai dit tantôt? Tous mes premiers points, c'était tout par rapport à l'entraînement. M'assurer d'avoir assez de films musculaires d'activer, d'avoir un raccourcissement des fibres. Ça, je pense que vous la comprenez, l'importance de la sphère de l'entraînement. Sphère numéro 2, alimentation. La synthèse des protéines, avoir assez de protéines, manger assez de calories, tout ça, ça va avoir un impact sur ta prise de masse. Sphère numéro 3, le sommeil. On l'a vu, l'impact sur l'effort, sur ton niveau d'énergie dans la journée, etc. Donc, ça aussi, ça a un impact sur ta prise de masse musculaire. La sphère numéro 4, le stress interne. On vient juste de le voir. Si ça, c'est trop haut, ta charge de stress va être trop élevée et ça va avoir un impact sur un peu le même principe que le sommeil. Activation des films musculaires avec l'énergie, l'intensité dans le gym et tout. Sphère numéro 5, le stress externe. Je viens juste d'en parler. Ça aussi, ça va avoir le même genre d'impact sur une prise de masse. Sphère numéro 6, la digestion. On a parlé de l'impact sur l'absorption des nutriments, sur l'absorption des protéines. Ça va avoir un impact sur la prise de masse. Et ta sphère numéro 7, le développement de l'humain. Je viens encore juste d'en parler. Tout ça va avoir un impact sur si tu as fait tes actions dans toutes tes sphères, si tu gères bien tout ce qui est stress externe. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un système comme ça parce que les 7 sont importantes. Il y en a-tu qui sont plus importantes que d'autres? Oui. Si ta sphère de l'entraînement, tu ne t'entraînes pas, mais tout le reste est parfait, tu vas-tu prendre de la masse? Non. Il y en a, oui. Il y a un ordre d'importance, mais elles sont toutes importantes et on devrait tous les travailler. C'est pour ça qu'on a inventé ça. Chez HL, c'est pour ça qu'à tous les mois, on fait faire une autoévaluation des 7 sphères à nos clients et ça nous donne, nous, comme coach, de dire, oh, sphère 3, sphère 4, il faut travailler là-dessus parce que ça, ça ne nous amène pas où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a créé ça. J'espère aujourd'hui que ça vous ouvre peut-être un peu les yeux sur pourquoi on a créé ça parce que toutes ces sphères-là ont un impact sur une prise de masse et je serais pu faire un autre épisode sur une perte de gras sur des performances également. Et pour ceux qui ont ça intéresse sur la chaîne YouTube, c'est structuré comme ça. Si vous rentrez sur la chaîne YouTube, les playlists, c'est sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous avez toutes les vidéos qui sont les podcasts, dans le fond, qu'on a faites par sphère. Fait que si vous êtes comme ah, la sphère 1, moi, c'est l'entraînement, fuck, il faut vraiment, j'améliore ça. Tu vas sur YouTube, sphère numéro 1, boom, t'es-a-tout. Ah, nutrition. Sur YouTube, sphère numéro 2, nutrition, t'es-a-tout. OK, comme si tu sais déjà c'est quoi les sphères qui sont à travailler et là, il y en a qui vont peut-être me dire ah, j'aimerais ça remplir mon auto-évaluation chez 7. Je suis en train de les refaire pour les rendre plus précis pour chaque type d'objectif. Ça sort très bientôt. Fait que je vous tiendrai au courant quand ça va être sorti. Et mon autre point, et ça, c'est juste prendre le pouls de si le monde ça le tente. J'avais déjà réfléchi à me dire hey, je pourrais leur faire faire une évaluation chez 7. Fait que vous faites votre éval à chez 7, vous voyez quelles sphères sont à travailler et pour chaque sphère, on aurait une zone de formation sur notre site où vous pourriez avoir une formation pour chaque sphère. Fait que, exemple que toi, c'est le sommeil et la nutrition. Pour ces deux sphères-là, tu vas écouter cette formation-là, tu sais exactement ce que c'est ta affaire, tu règles ça puis tu avances sur tes objectifs. Si c'est quelque chose qui vous tenterait, j'aimerais un feedback que vous pouvez m'écrire sur ego.lecavalier sur Instagram que ça vous tente. Vous pouvez écrire sur Spotify, tu peux l'écrire. Sur YouTube, tu peux l'écrire. Il y a juste balado, tu ne peux pas rien écrire en dessous. Bref, trouvez un moyen de donner du feedback si ça, ça vous tente. Donc, voilà. Très long podcast, Goddamn, je pense que c'est mon plus long. J'espère que ça vous a aidé grandement encore une fois et petites demandes comme à l'habitude. Un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles balado, un petit like, follow sur YouTube. C'est tout ce que je te demande pour le contenu gratuit que je te donne comme ça. Donc, merci tout le monde de votre écoute encore et on se revoit la semaine prochaine. Bye!